Et je suis content d'être ici à Lille, motherfuckers! Yeah! J'adore! J'adore, j'adore, j'adore Lille. Juste pour vous dire, avant d'arriver ici, j'ai posté une question sur mon Instagram. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire à Lille, qui est typique. Première réponse, baiser ta sœur. Super la réputation, les gars! Et moi, je suis arrivé hier, parce qu'en fait, hier, il y avait un plateau en anglais. Et donc, j'ai joué en anglais hier soir, ici même, au Spotlight. Et après, j'ai mangé un Welsh. Ouais, ce matin, j'avais la gueule de bois. J'ai même pas bu, les gars. C'est juste le Welsh. C'est le seul plat qui te donne un gole de bois. Vraiment, c'est impressionnant. Et le truc, c'est que je pensais pas que c'était aussi lourd que ça. Parce qu'on m'a dit, ouais, tu vas voir? C'est un petit toast avec du fromage à neuf. Moi, dans ma tête, c'était un croque-monsieur, quoi. Tu vois? Je savais pas que c'était une fondue dans laquelle tu as perdu un bout de pain. Ok? J'ai aussi goûté un maroil. Oh putain! J'adore ce genre de fromage parce que ce genre de fromage te force à choisir entre lui et la civilisation. Et après, tu fréquentes plus personne. Ok? J'essaie de tout goûter, les gars. Parce que j'ai goûté des chikons gratinés. Des chikons gratinés. Vous avez donné un deuxième nom aux endives. S'il y a un légume qui mérite pas un deuxième nom, c'est l'endive. Et vous avez donné un deuxième nom, le chikon. Moi, je savais pas que c'était des endives, tu vois. Oh, chikon gratiné, ça a l'air bon. Non. Parce que ce sont des endives, couverts de jambon, fromage, de la crème, du beurre. Et même avec tout ça, c'est toujours pas bon. Et après, j'ai fini tout ça. J'ai mangé une tarte au sucre. J'ai pensé que toutes les tartes avaient du sucre. Non, en fait, vous avez pris une tarte et vous avez enlevé le fruit, en fait. Vous dites, non, c'est trop sain ça, on voit pas ce que c'est. Des fraises, framboises, quoi ce truc. Non, on va juste garder le sucre. On peut mettre du fromage. J'ai l'impression, vous mettez du fromage sur tout. D'accord, de maroilles sur une tarte au sucre. Une tarte au maroilles. D'accord, vous avez goûté ça aujourd'hui ? Pas aujourd'hui, parce que vous ne serez pas là. Je suis arrivé à Lille, à Lille Europe, parce qu'il y a deux gares à Lille. Une à deux minutes de l'autre. C'est quoi l'idée, là ? J'ai demandé au taxi pourquoi il y a deux gares aussi rapprochées. Et il m'a dit, une est pour arriver, l'autre est pour partir. C'est une blague belge ou quoi ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, vous êtes un peu comme des Belges paumés en France. Je dis ça avec beaucoup d'affection. Mais j'ai remarqué que vous avez de très bonnes frites. Vous préférez la bière au vin. Et vous êtes poli. Même la frontière, on voit que c'est droit. Après, il y a Lille, tu vois. La France voulait vraiment vous garder. Mais on n'est pas sûr, hein ? Et chaque fois que je joue mon One Man Show, j'ai un public qui vient de partout dans le monde. J'ai pas mal d'étrangers qui viennent ici me voir. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'on a des étrangers ? Oui, pourquoi ? Tu viens d'où ? L'Espagne. L'Espagne ? Oh là ! Quelle partie de l'Espagne ? Ah, le sud. Vraiment le sud de l'Espagne. Et tu habites à Lille. Le nord de la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est chiant, ça. Donc, tu as rencontré un Lillois ? Et vous vous êtes rencontré où ? En Belgique. Logique. Ok. T'as appris le français ici, en France ? Ah non, en Belgique. Donc, c'est un français approximatif. Alors... D'accord, ok, très bien. Donc, tu vivais en Belgique avant, en fait, c'est ça ? Ah non. Et tu parles déjà comme ça ? Tu parles mieux que moi, quoi ? Il y a d'autres étrangers ? Oui, pourquoi ? Tu viens d'où ? Voilà, ça, c'est l'accent de merde que j'ai cherché, les gars. Ça, ça me fait du bien. Et pourquoi tu habites ici en Lille ? Pour l'université. Pour l'université. Ça fait longtemps que tu fais l'université ici à Lille ? Depuis septembre. Ah, depuis septembre. Oui. Que ça ? Je retire ce que j'ai dit pour ton accent. C'est génial. Ça fait que deux mois que tu es là ? Mais c'est génial. Bravo. Justement, ça mérite un applaudissement, les gars. Et pourquoi que tu étudies quoi ? L'économie. L'économie. T'es venu en France ? L'économie. Les étrangers. Oui. Au fond. C'est là où vous mettez vos étrangers. D'accord, OK. Pourquoi ? Vous venez d'où ? Les États-Unis. Get the fuck out of here. Les États-Unis. C'est pour ça qu'il y avait un peu d'enthousiasme quand j'ai dit… D'accord. Pourquoi ? Tu viens d'où ? Wisconsin, Illinois et Minnesota. Ah, il y a tout un groupe. The Midwest. The Midwest. Tout le Midwest est venu. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Midwest, c'est un peu le Nord Pas-de-Calais des États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'en anglais, on n'a pas de mots mignons pour parler du sexe des enfants. Tennis qu'en français, vous en avez plein. J'adore. Déjà, pour le garçon, par exemple, il y a Zizi. Oui. Il y a quoi d'autre ? Zob. Zob, c'est pour un garçon. Oui. Oui. D'ailleurs, on dit no zob in job. Tu dis quoi ? No zob in job. On va coucher avec un collègue de travail. Si on couche avec un collègue de travail. C'est interdit. Interdit. C'est interdit. No zob in job. Oh, tu parlais anglais là. Pardon. Et pour les filles, il y a quoi ? Pépette. Pépette. C'est très mignon. C'est de l'île. C'est de l'île, Pépette. OK. OK. Il n'était pas au courant, apparemment. Pépette, c'est juste pour les Lillois. Il y a quoi d'autre ? Nénette. Nénette. Il faut que ça termine en et, apparemment. OK. Il y a quoi d'autre ? Zezette. Zezette. Voilà. Foufoune. Il y avait un thème. On a mis en place Nénette, Zezette. D'un coup, Foufoune. Je peux le dire enfin ! On dirait il attendait. Il y a Foufounette. Il y a Foufounette, of course. Donc, Foufounette, c'est pour les petites filles. Foufoune. On commence à... Tu fais ça, il ne faut pas faire ça. Elle fait... Pour Foufoune. Non. Donc, Foufoune, c'est pour un peu plus âgés, c'est ça ? À quel âge, Foufoune ? Avec des poils. Avec des poils. Elle est hardcore, c'est de... Avec des poils, Foufoune ! Le petit oiseau. 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 Est-ce que tu as vu à quoi ressemble une bite ou pas du tout ? Mais d'où ça sort, le petit oiseau ? Que quoi ? De la baguette ? De la baguette ? Fin du spectacle. Merci beaucoup. Je donne le micro. Mais ça ne s'envole pas du tout. C'est tout un petit garçon. Parce qu'il n'y a même pas le nid, quoi. Il y a les oeufs. Il y a les oeufs. Il y a les oeufs. Je sens que la qualité de ce spectacle est en train de... Vive l'île. Il y a quoi d'autre ? Petit Jésus. Petit Jésus ! Non ! Non ! Le petit Jésus ! Parce que ça se ressuscite... Du coup, j'imagine sur la croix, ça fait vraiment mal ! J'ai vu que vous avez beaucoup d'argots ici, au patois, je ne sais pas. Et donc, je voudrais savoir ce que ça veut dire. Salut biloute. Salut biloute. Ça veut dire quoi, salut biloute ? C'est gentil. Ça ne répond pas à la question. Ça veut dire quoi, salut biloute ? C'est quequette. C'est ça ? Une petite pite. Vous dites, salut le petit pite. Et c'est gentil. C'est affectif. Est-ce que vous connaissez la psychologie d'un homme ou pas ? La drache. C'est quoi la drache ? La pluie. Ah, la forte pluie. Donc, tout le jour ici à l'île, en fait. C'est quoi le petit pain ? C'est un pain au chocolat. C'est un pain au chocolat. C'est chocolatine. Parce qu'il faut savoir que le reste de la France, il y a un grand débat entre pain au chocolat et chocolatine. Et vous dites... On va avoir notre propre mot, le petit pain, il n'y a même pas de chocolat dans le titre. On vous emmerde la France. Ok, donc, mais petit pour vous, apparemment, c'est partout là. Petite biloute, petit pain, mais la drache, gros. C'est du beau brun. Du brun. Le brun. Le bazar. Le bazar. Le bordel. Du brun. C'est la merde. Ah, vous avez encore un autre mot pour la merde. D'accord. Du brun, c'est le caca, quoi. Oh, wow. Et donc, c'est du beau brun. C'est une jolie caca. C'est vraiment la merde. Vous insistez plus sur ça, quoi. D'accord. Donc, c'est en gros... C'est une fricadelle, en fait. C'est... Parfois, c'est pas brun, hein. Je sais pas... Brun. Ah, pardon, j'ai pas le bon accent, là. Pardon. Brun. Du brun. Brun. Je vais faire des cours de ch'ti, là, ce soir. Ok. Brun. Ok. C'est dans le film. Il faut voir le film. Ah, bienvenue chez les ch'tis. D'accord. Je pensais que c'était Two Girls, One Cup, d'un coup. C'est quoi, Babache ? C'est une boubourse. C'est une boubourse. Ça m'aide pas du tout. Vous savez quoi, boubourse ? Merci. Vous savez quoi ? Quelqu'un de très bête. C'est quelqu'un de très bête. C'est l'idiot du village. C'est l'idiot du village. Vous avez un mot pour ça ? Il y a tellement d'idiot. C'est quelqu'un qui était le produit de quelqu'un qui a couché avec sa sœur apparemment. Ok. C'est ça la Babache. Surtout le Pas-de-Calais. Apparemment. C'est une rivalité. Je suis complètement en dehors de votre rivalité. C'est fou. La fouf. C'est le chiffon. C'est aussi une chatte. C'est aussi une chatte. J'ai l'impression pour toi, tout est une chatte. C'est pas un vêtement confortable. Pourquoi vous m'avez pas dit ça ? Avant qu'elle a dit que c'est une chatte. Putain, si on va laisser le silence, ça va être une chatte. Il y a des poils en plus. Passez la wassang. Passez la serpillière. Serpillière. Je préfère wassang. C'est plus facile à dire que serpillière, en fait. Ça vient de l'anglais ? Oui. Washing, vous avez détruit notre langue ? En wassang. Vous avez ajouté quand même, parce que c'est en français, un ue. À la fin. Wassang. Ok. Assis-toi sur un cayel. Cayel, c'est une chaise. Donc, assis-toi sur la chaise. Donc, ue, c'est là. Cha, va, main, chatte. Et ? Mathieu. 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 Bien sûr. Vous avez dit comment ? Parce que c'est M-I-N. Comment ? Main. Ok. Cha, va, main, chatte. Chou. Chou. Il n'y a pas un nom. C'est C-H-A. Vous dites chou. Non, pardon, j'ai tort. Ok. Putain de merde. Merci beaucoup pour cette petite leçon. Je sens que je vais complètement galérer avec la langue française. Je sais pas. 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 – Sous-titrage FR 2021